Je voudrais parler de ce livre, qui est un livre que l'on veut destiner à un mot essentiellement, c'est le changement climatique, le changement environnemental, et peut-être un autre mot qui vient avec, celui de transition, puisque ce qu'on veut c'est traverser la période qui vient. Et l'idée de ce livre c'est d'essayer de donner une vision raisonnée de ce qui est possible par rapport à cela. Bien sûr, tout n'est plus possible aujourd'hui comme ça l'était il y a quelques années. On émet des gaz à effet de serre, ils sont stockés dans l'atmosphère, on est face à quelque chose qui a déjà lieu et qu'on est obligé de considérer comme tel. En même temps, on est dans une situation où on a beaucoup d'éléments possibles. Quand on regarde ce qui est une région, on a aussi les solutions qu'elle apporte, les nécessités qu'elle apporte, on est obligé de protéger cette région-là. Donc il y a des actions, des prises d'action qu'on doit faire de manière extrêmement rapide et qui sont à la fois des prises d'action destinées à limiter le problème climatique, mais aussi des prises d'action qui sont là pour permettre de protéger nos territoires. Et derrière cela, il y a une vision de ce que peut être l'éducation à ces problèmes-là qui doit être très forte, très marquée et c'est aussi un des objets du livre. Comment est-ce que l'on peut, dans le cadre qui est celui de ce qui se passe aujourd'hui, permettre aux générations futures de concevoir un monde nouveau, ce qui peut paraître un peu énorme comme rôle qui leur est dévolu. Mais bien sûr, on est là, on va être obligé de vivre, on va être obligé d'inventer des manières de vivre. Pour nous, je pense que dans les pays sur les nôtres, aux latitudes moyennes, on y arrivera certainement si on veut faire ce travail de manière saine et de manière persévérante. Mais quand on regarde ce qui va se passer, cette fois, à l'échelle globale de la planète, on a aussi des régions, ce sera très difficile. Donc là, on a des températures qui ont dépassé 50 degrés, qui le font déjà. Donc c'est tous ces ensembles de faits que l'on doit essayer maintenant de mettre en lien les uns avec les autres pour être sûr qu'on va effectivement être à la hauteur de ces enjeux. Alors c'est l'objet de ce livre, c'est de raconter un peu cette histoire de la transition, cette fois, qui est une transition qui met en jeu non seulement ma discipline de physicien, mais en fait l'ensemble des problématiques de biodiversité, mais aussi celle des droits de l'homme, celle des humains qui vivent ici, et de voir ce qui sera possible. Comment est-ce qu'on peut s'orienter en fonction de ça ? On doit prendre des mesures rapides, on parle d'urgence climatique. On doit aussi avoir une vision à longue échelle, on engage le futur sur des périodes très longues. Et je crois que c'est ces éléments-là qu'on voudrait ensuite partager avec le plus grand nombre possible de gens, et en particulier j'espère que ce livre trouvera un écho dans des lieux d'enseignement. Merci. Merci.